Musique Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Srasia Osrara, parlons lecture, parlons livre. Alors, je n'ai fait pas de book haul, je vous présente un petit peu quand je peux, quand j'ai l'envie, les livres que j'ai achetés, que j'ai pris, pourquoi j'ai acheté, je peux vous faire des vidéos après si ça m'a plu ou pas, mais je préfère faire comme cela, parce que peut-être que je peux avoir des oublis, mais j'aime bien vous présenter les livres qui ont le plus d'intérêt. D'ailleurs, j'en ai un là, Kim, que j'adore. En fait, j'ai adoré l'histoire d'une certaine manière, il faut que je replonge dedans. Je l'ai lu, mais il y avait des moments où je n'ai pas trop capté, parce que ça mélange plein de choses. Et je vais me remettre dans le temps des sorcières de Alix E. Howe, ou Howe, je ne sais pas comment on dit, H-A-B-R-O-W. Et en fait, c'est trois femmes, Bella, Agnès et Geneviève. Et en fait, c'est des sorts, c'est à l'époque aux Etats-Unis. Il a 28 euros le gars, il est assez gros. Et j'ai un peu commencé, comme je vous ai dit, et j'avais arrêté, il faudrait que je replonge dedans, j'avais lu un petit peu. Et il y a vraiment de l'inquisition, des bûchers, tout ça, et je veux voir où ça va aller. Mais il y a le retour, en fait, des sorcières, et on va voir comment ça va se passer. Mais il faut que je me remette dessus, parce que j'étais au début, je crois que je suis allée jusqu'au 14. Et après, j'ai arrêté, voilà, pour différentes raisons. Il m'a semblé un petit peu... L'histoire était bien, et puis il m'a semblé un petit peu long, et puis après, il partait sur d'autres choses. Des fois, j'aime bien quand c'est compliqué, mais là, je ne... Peut-être que je ne m'attendais pas à ça, ou peut-être que ce n'était pas le bon moment pour le lire, mais je vais me remettre dedans, c'est sûr. Je ne le stoppe pas pour complètement le stopper et pour le faire partir. Non, je pense qu'il faudrait que je me fasse un défi. Je ne lis que ça pendant quelques temps. Voilà. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai arrêté, et pourquoi je me suis mise dans d'autres lectures. Un autre qui est plutôt une triologie. J'ai pris trois livres d'un seul coup. Qui n'est autre que La Faucheuse. La Faucheuse. Et La Faucheuse. Alors, vu que j'avais commencé l'autre, Le Temps des Sorcières, et que celui-là, il a l'air aussi, même s'il est si gros, et qu'il a l'air super intéressant, je pense que je les lirai aussi quand j'aurai une journée, ou quand je pars en voyage, ou quand, voilà. Ça, il faudra peut-être que je les suive, voilà. Donc, ou un week-end, il faudra que je me fasse une période. C'est des formats poches. PKJ, j'adore le format poche. L'autre, il est plus gros. Et donc, ils sont à 8,50, 8,50, 9 euros. Voilà, le dernier est à 9 euros. Donc, c'est La Faucheuse. C'est une histoire, en fait, d'une femme qui devient La Faucheuse. On est dans un monde où il y a des faucheuses qui tuent les gens, en fait. On va dire ça comme ça. Et en fait, il va se passer plein de choses, on va dire, pour faire ça. Alors, des fois, je ne suis pas fan des trucs, la best-seller, là, qui ne se retire pas. Mais là, je trouve qu'ils les ont bien faits. Je trouve qu'ils sont bien faits, les bouquins. Il faudrait que j'enlève les étiquettes. Mais, oui, oui, ils ont l'air très bien. Donc, il faudrait vraiment, je pense, qu'il faudrait que je me mette dedans. Et le livre, les livres qui, en ce moment, me passionnent plus, plus, et que j'aime bien lire. Vous allez comprendre, presque tous les soirs, je voulais quelque chose, un livre ou quelque chose en lien avec cet écrivain. Il y a des raisons. Si vous voulez, je vous fasse une vidéo plus spéciale Lovecraft, dites-moi. Alors, c'est Edgar Allan Poe. C'est lié à Lovecraft, on va faire simple. Lovecraft, Toulou, Necronomicon. Voilà, je vous laisse le blucher. C'est Edgar Allan Poe. Et je ne savais pas que c'était des BD. Et je cherchais ces livres, parce que j'ai une application que j'aime bien, qui n'est autre que Glyph. Voilà, alors je l'ai Glyph. Avant, j'avais une autre application. Mais je trouvais que je n'avais pas assez de suggestions. Je trouvais qu'il y avait quelques bouquins que je ne trouvais pas. Et d'ailleurs, il y a toujours des bouquins que je ne trouve pas. Il y avait quelques petites choses, voilà, particulières. Et donc, en fait, je me suis allée vers Glyph. Même si, là, les, comment dire, les suggestions sont très liées à un domaine que je ne suis pas forcément tout le temps dessus. On va faire simple. Eh bien, j'adore ces Glyph. Et donc, en fait, j'avais découvert ce format-là, ce livre-là, sur Glyph. En suggestion, parce que je cherchais en plus les égards à Allan Poe. Et je ne savais pas que c'était, entre guillemets, des trucs illustrés. Ce n'est pas BD. Ces trucs illustrés. Ils sont magnifiques. Je suis à deux doigts de craquer sur Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, alors que je ne suis pas très... Enfin, non, d'Alice au Pays des Merveilles. Pas très... Je ne me vois pas le mettre encore dans ma bibliothèque. «Alice au Pays des Merveilles », mais je suis à deux doigts de craquer dessus. Voilà. Rien que l'image là devant. Voilà, c'est bizarre. 29,95 euros. Le deuxième. Qui est au même prix ? Donc, j'ai pris les deux. Il n'y avait pas le coffret. Alors, lui, il est sorti. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais en train de finir une histoire. Donc, on va se mettre sur l'histoire. Alors, il y a des pages dans celui-là. Oh, je suis comme ça. C'est magnifique. Bon, les histoires. Tenez-vous assis. Voilà. Mais, même allongées, je peux les lire. Parce que là, je ne m'endormirai pas. Je vais vous montrer un passage. J'ai toute l'histoire, là, vraiment, du chat noir. Le chat noir. Magnifique, avec un portrait magnifique. C'est noir. Enfin, noir, sur blanc. J'ai plutôt dire blanc sur noir, pour être exact. Voilà. Alors, il y en a certains qui ont dit que ça pouvait faire des traces. Ça pouvait être... Moi, je ne trouve pas. Pour le moment, je n'ai pas eu de souci. Avec des images. Mamma mia. Ah, non, non. Excusez-moi, je suis partie sur la chanson Mamma Mia. De Abba, mais mamma mia. Voilà. En plus, l'histoire du chat noir est particulière. On est sur... Sur une... Une beauté. Clairement, c'est le genre de livre. Tu lis que c'est une beauté. Bon, cela n'est pas... Très joli. Comme image. Cela n'a même plus. Mais vraiment, c'est des histoires. Et car elle a une peau. C'est des nouvelles, en fait. C'est des petites... Des courtes histoires. Et elles sont magnifiques. Alors, vous comprenez mieux pourquoi j'ai un peu stoppé le temps des sorcières. Parce que, d'un moment, c'était un peu long. Et puis, je voyais où ça voulait en venir. Et que je n'ai pas encore commencé la faucheuse. Parce que je m'avale ces histoires-là. Une histoire par jour, je m'avale. Et je crois que ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Mais à peu près une histoire par jour. Parce qu'il y a des fois que je dors. Mais là, je suis sur une histoire à noir et blanc. Ça va être magnifique encore. Je ne vais pas vous montrer cela. Mais en gros... Et puis, même à la fin, on a une biographie. Une bibliographie. On a des notes qui nous expliquent plein de choses. Là, c'est dans le surdu gris. C'est du noir sur du gris. C'est du noir sur du gris, Marion. Merci, punaise. C'est dingue. J'adore. C'est du noir sur gris. Même pour certaines histoires. C'est que du noir. Et j'adore. J'adore. C'est tellement magnifique. Et le deuxième, je ne vous en parle pas. Parce que je n'ai pas été encore dedans. Mais ça doit être encore des histoires à dormir debout. Et encore un truc magnifique. Alors, on a la dédicace. On a les comptes. On a notes nouvelles sur les notes qu'il a mis. Notes et notices. On a des bibliographies. C'est trop beau. Même les trucs. Vous voyez. Voilà. Ne cherchons pas. C'est magnifique. Voilà. Ce qui me prend mon temps de lecture en ce moment. Et qui m'a fait un peu stopper le temps des sorcières. Pourtant, il a l'air super bien. Le temps des sorcières. Je reviens là-dessus. Excusez-moi. Il a l'air super bien. J'ai bien commencé. Mais j'ai été un peu dans la lenteur. Et je voulais des histoires courtes. Donc, je me suis retrouvée dans les comptes macabres. Et je pense qu'il faut que je le reprenne de A à Z. Et c'est comme La Faucheuse. Il faut que je me lance un défi de lire que La Faucheuse. Je ne peux pas trop vous filmer trop longtemps. Surtout avec ce genre de caméra que j'ai. Mais je peux vous dire que oui. Il faudrait que je me mette à fond dedans. Et que je l'élise le temps des sorcières. Et surtout La Faucheuse. Ça va faire partie de mes livres de la liste à lire. Voilà. Comme d'autres d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Vous avez compris où je vais en lire. Pour le moment, je suis sur les comptes macabres. Et c'est super bien. Voilà. Je vous laisse là. Je vous propose de me mettre un pouce bleu si vous êtes d'accord. Un petit commentaire si la barre des commentaires est ouverte. Si la zone commentaire est ouverte plutôt. J'ai un peu du mal à l'ouvrir au départ des fois sur certaines, sur mes vidéos. Donc attendez un peu. Ça va se mettre. Et après, voilà. Vous pouvez mettre des commentaires. Si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir des livres où vous vous êtes mis dessus. Mais vous aviez un peu du mal ou alors il fallait vous y remettre plusieurs fois à l'essai. Je pense que c'est un livre. Il faudrait que je le fasse de long au large. Vraiment. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et est-ce que ça vous arrive encore ? D'ailleurs, les Harry Potter, maintenant j'arrive très très bien à les lire. Mais ça fait partie des livres où je dois lire le livre entier quoi. Parce que même si je connais par cœur maintenant et que j'aime bien, je préfère les lire en entier. Je me sens plus à l'aise de les lire en entier. Donc je ne sais pas. Ce livre-là, peut-être qu'il va falloir que je le lis en entier. Je pense que là, il faut que je vais le faire pareil. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.